On débute nos rencontres de ce matin. On est avec des membres de la formation Train d'Enfer, Train d'Enfer qui seront au Vieux Théâtre le 31 décembre prochain pour vous offrir le Parti du jour de l'an en compagnie du violoniste Alain François. Donc ce matin, on est en compagnie de Marlène Claveau, Jean-Luc Gay et Louis Côté. Bienvenue à tous les trois. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va très bien. Écoutez, merci d'être venu nous voir. Je sais, on est dans la course folle du temps des fêtes. Noël est à trois pas. Écoutez, j'aimerais, avant de parler du spectacle et de ce qui s'en vient, je voudrais qu'on fasse une petite rétrospective sur l'année 2016 parce qu'on, bien comme à tous les ans, on vous a vu à de nombreux endroits, mais je pense qu'il y a eu des événements quand même assez marquants. Si on reprend, on remonte ça jusqu'au premier. En fait, vous aviez ouvert l'année au summum avec le Parti du jour de l'an. Un événement, je pense, qui s'est très bien déroulé. On avait entendu beaucoup parler. Très, très bien. En fait, d'ailleurs au summum, c'était la troisième année qu'on faisait le jour de l'an. OK. Donc, c'est ça. Puis le jour de l'an, vous le faites à tous les ans, de toute façon. Quand il y a une fête dans le calendrier, on sait que les traits d'enfer sont à quelque part. On a fait ça pour trois ans. On change ça. C'est l'an d'an. On a trois ans. Donc, c'est ça. Là, on poursuit. Il y a eu d'autres spectacles, d'autres événements, mais plus notoire, la Saint-Jean qui s'est déroulée à Lens-Saint-Jean. Oui. Puis là, pour certains d'entre vous, c'est un retour aux sources. Oui. Parce qu'il y en a qui sont originaires. Moi, je viens de Lens-Saint-Jean, puis retourner jouer à côté du terrain de camping, dans le bas-là, à Lens. Il y a souvent une partie de la famille chez nous, puis de mes anciens amis, qui ont encore mes amis, qui viennent nous fêter avec nous autres. Ça fait que ça prend une autre portée. Ça, oui. Ça prend une portée de partée familiale. Parce que la Saint-Jean, oui, ça se fête partout au Québec. Mais à Lens-Saint-Jean, il y avait une tradition spéciale qui était là, puis ça me remémore, puis avec le groupe, bien écoute, on vient là. Puis c'est toujours un très, très gros party. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres parties où il s'est fait du bodysurfing dans le bistrot de Lens. En tout cas, t'as fini avec une guitare sur le contrôle. Oui, c'est vrai. Bien ça, on ne sait pas, Olivier. On a voulu s'informer sur comment ça s'est fini. Les souvenirs sont verts dans le jeu. C'est correct comme ça. C'est un super. Ensuite de ça, événement notoire, c'était la 10e édition des Grandes Veillées. Vous avez participé. Ce n'était pas votre première participation, mais ça marquait un retour sur la grande scène. C'est ça, parce qu'on vous voit. Ça fait combien d'années que vous participes aux Grandes Veillées exactement? Les Grandes Veillées. Quasiment toutes les années. Oui, on pense quasiment qu'une année. Parce qu'on a fait le lancement du premier album là. Il y a eu quelque chose un peu à toutes les années. L'année passée, on n'est pas allé. Je veux dire, on n'est pas allé. On n'est pas allé en tant que participants. Oui, oui. On n'a pas joué. Oui, parce que vous êtes présents quand même dans l'événement. Oui, c'est ça. Ce n'est pas juste train d'en faire, c'est vous impliquer là-dedans. Oui, c'est ça. Mais les Grandes Veillées, train d'en faire. Des fois, on ne fait même plus la différence. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est comme un heureux mix, mais ça a été une grosse édition. Ah oui. Dixième, c'était le show d'ouverture le vendredi, puis il avait été complètement génial. Surtout qu'on a fait le thème aussi, le thème des Grandes Veillées, on a composé le thème. On nous avait donné ce mandat-là qui a pris une bonne partie. Ça ne paraît pas, mais composer une chanson à cinq, c'est tout un défi. Et puis chacun a apporté sa touche dans le thème, puis je pense que ça a donné quelque chose de très intéressant. Du moins, la foule et le monde ont bien aimé ça. C'était une soirée mémorable, vraiment. On va reparler de composition de chansons tant fois. On va y venir. Mais je voulais souligner aussi le fait que c'était la même soirée qu'Alain-François. On ramène cette formule-là. Est-ce qu'il s'est passé de quoi cet été et qu'on n'est pas au courant? Est-ce qu'il y a un lien qui s'est créé avec Alain-François? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est un peu sans le savoir. T'as donné qu'on flacote dans le même style musical. C'est la programmation qu'on avait eu la bonne idée de nous mettre ensemble. En première d'Alain-François, puis le mix a été, je crois, super. On avait reçu la demande aussi pour le 31, mais au moment où on a joué au Grande Veillée, on le savait déjà. Alain-François le savait aussi, mais on ne pouvait pas le dévoiler tout de suite. Mais c'est normal. Mais ça a été révélé, ce soir-là. Oui, c'est ça. Exactement. Là, c'est le soir où Alain, lui, l'a dit. Puis que ça serait la même formule. La même formule, mais un autre spectacle. C'est ça. Donc, on change de contenu, mais n'empêche qu'on va retrouver la même énergie. La même dynamique, la même énergie. Plus le volet festif, toujours devant. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est ça, on vient clore l'année en beauté avec le Parti du jour de l'an. Ça va être au Vieux Théâtre. C'est un gros événement, mais c'est plus qu'un show de musique. C'est une soirée du jour de l'an. C'est rassembleur, c'est festif. À quoi faut s'attendre de cette soirée-là? À beaucoup de musique, je pense. Beaucoup d'énergie. Le setup, si je peux m'exprimer comme ça, c'est nous qui va ouvrir la soirée. Donc, on va réchauffer le monde. Vous êtes comme les autres. Vous allez accueillir les gens. En fait, c'est une bonne chose aussi pour nous autres parce qu'avec la participation avec Alain François, il est plein d'énergie. Je pense qu'il vient lancer son album aussi. Il va vraiment avoir quelque chose. Il s'est préparé beaucoup, beaucoup de matériel musical pour faire fêter le monde jusqu'aux petites heures. Habituellement, c'est nous qui a ce mandat-là. Ça fait que là, on se retrouve un peu. Hop! On va réchauffer le monde. Puis après ça, on va se retrouver avec la gang pour fêter. Dans la foule, vous allez être les animateurs de foule. Dans la foule, vous allez être les animateurs de foule. Dans ce cas, ça fait longtemps qu'on n'a pas fête. D'habitude, c'est nous autres qui fait le décor et on revient jusqu'à deux heures du matin. Là, on va pouvoir en profiter. On va aussi profiter du spectacle. On s'attend à toute une soirée. Ça fait que les talons risquent de revoler. Je vous le dis, mesdames, vos talons ne te referont pas à la soirée. Ils vont revoler plusieurs affaires cette soirée. Ceux qui se permettent de fêter juste une fois par année. C'est là. C'est maintenant. Ils vont te faire donner une bongo pour aller à la semaine du sable. Il y a un traiteur, il y a une belle formule. En fait, tout est pris en charge. C'est complet. C'est le summum d'ailleurs. On garde un peu ce lien-là avec le summum. Sauf qu'on sort du contexte. C'est intéressant quand même de ramener ce lien-là que vous avez avec le summum. Justement, je pense que c'est un partenaire. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, oui. Un partenaire, Bénédicte et toute l'équipe du summum. On a joué là, on joue là. On a joué là plusieurs fois, dont les trois jours de l'an. On a fait d'autres parties là qui ont très, très bien été, très bien terminées. Avec des bons feedbacks aussi. Donc oui, avec l'équipe du summum. Puis on sait que le summum à la baie, ils ont une belle notoriété. Absolument. De se retrouver ça en service de traiteur au Vieux Théâtre, dans une salle un peu plus grande avec un son qui devrait être excellent. Ah oui, oui. Donc on va se retrouver avec toute une ambiance de Parti du jour de l'an. Ça va broncer dans le camp. Oui. Dans la bonne bouffe, dans la bonne musique, dans l'ambiance, c'est beau monde. C'est ce que ça prend. C'est le Parti du jour de l'an. Il y a, je pense que c'est l'incontournable. Donc c'est le 31 décembre, bien sûr. Il y a encore des billets en circulation. En tout cas, je le souhaite aux gens. Il y a encore des billets qui ressemblent à ça. Yes. Puis on s'est procuré dès maintenant par le site de diffusion Saguenay 2017. Ça va être une grosse année pour vous autres. J'ai ouïdié entre les branches. J'ai ouïdié. J'ai ouïdié. On aurait peut-être un album à surveiller en 2017. Donc, composition de musique à scène. Ça s'en vient là. Ça veut dire que les compositions sont presque toutes faites. Ça fait longtemps. Même qu'il y en a là-dedans, ça fait longtemps qu'on roule déjà. Ça fait qu'ils sont rôdés. Mais là, ils ne sont juste pas enregistrés. Là, il faut prendre le temps pour le faire. Puis oui, ça devrait se faire pour l'été. On va tout faire pour le faire. Tu sais, c'est sûr que… Un lancement aux grandes veillées peut-être? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, on ne lancera pas de lancement. Mais je veux dire, on va faire un lancement, c'est certain. Mais là ou quand, on ne sait pas. Là, on ne sait pas. Étant donné qu'on fait ça pour avoir… Justement, c'est un passe-temps. C'est une passion, la musique. Oui. On travaille tous ailleurs à temps plein. Puis les familles. Puis la routine. Oui, oui. Donc, ça fait déjà quand même au-dessus d'un an qu'on parle de l'album. Puis on voulait l'avoir pour les fêtes. Puis on voulait l'avoir. Mais là, c'est le temps qui nous manque. Mais en l'annonçant comme ça… On n'a plus le choix. Ça va nous donner une bonne raison de travailler là-dessus pour 2017. Mais quand on a fait le thème des grandes veillées cet été, on l'a enregistré. Ça nous a donné un petit coup de pied. Oui, oui. Là, on s'est dit, on a déjà une pièce de fête. Cette pièce-là, cette chanson va se retrouver sur le prochain album. Fait que là, on a dit, il nous reste enregistré les 9-10 autres. Oui. Fait qu'à mai, tu sais, on… Mais c'est un premier pas. Oui, mais c'est ça. On s'est promis qu'en janvier, on commençait à travailler. On commençait ça, là. OK. Fait que c'est votre résolution. Ah, c'est moi. C'est notre résolution de l'exemple. On s'est promis qu'en janvier, on commence ça. En espérant que vous en souveniez de l'année du 31. Non, non, non. Sinon, on va se le faire rappeler. Oui, oui, oui. Mais on a quand même fait faire des t-shirts cette année-là. Oui. C'est tout nouveau, là. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Pour toi, nouvelle ligne de vêtements prêt à porter. Wow! Mais écoute… Quatre saison. Un t-shirt prêt d'enfer. Prêt d'enfer. Écoute, je me changerais tout de suite. Je suis un peu plus d'essentiel. Mais… On a même une petite plaque dans le dos, là. C'est un petit modèle fun, là. Une petite plaque de train. Une petite plaque de train. Une petite plaque de train. Oui, oui. Mais c'est ça qu'on voit sur votre page Facebook. Oui, c'est ça, entre autres. DRN, BFR. Et d'ailleurs, j'en profite. Donc, très actif sur les réseaux sociaux. Oui. La page Facebook prêt d'enfer. Vos spectacles. On aura les informations aussi pour votre album. Oui. Qu'on doit surveiller en 2017. On va sûrement venir vous voir ici, aussi. On est en train de refaire notre page Internet aussi, là. Oui. On est en construction. Oui. OK. D'autres changements à surveiller pour 2017. Il y a eu des petits bugs, là. On va se remettre à jour. Oui. On va être correct. Oui, oui. Tout ça, c'est ça. Ça va sûrement suivre l'album. Donc, on va surveiller ça pour 2017. Mais avant, on va clore l'année avec vous autres. C'est le 31 décembre. C'est au Vieux Théâtre. Ça va être un party inoubliable. Ou peut-être qu'on va dire oubliable en fin de soirée. Bien, oubliable. Vendu à deux heures, sans doute. Il y a déjà beaucoup de billettes vendues croisées. Oui, quand même. Oui. Ça part rapidement. Moi, j'invite les gens à se dépêcher, de se procurer des billettes. C'est vraiment une belle soirée. Oui. Et on rappelle, c'est en vente sur le site de Diffusion Saguenay ou 698-4080. Le party du jour de Londres. Oui. Définitivement. On vous attend là. On vous attend là. Toute la gang. Il est fêté avec nous autres et Alain-François. Oui. Écoutez, merci d'être venu nous rencontrer ce matin. Je ne vous garderai pas plus longtemps parce que là, il y a le travail et la famille de la routine. Il y a le party à préparer. Écoutez, vraiment, merci. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Un bon party. Une belle année 2017. Mon plaisir de se revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup.